... Alors, on va commencer cette séance de Béret par une vidéo que j'ai vue sur le réseau social TikTok. C'est une Camerounaise qui vit dans l'Hexagone qui a lancé une pétition pour demander aux Camerounais de ne pas venir à la Cannes 2023, la Cannes de l'hospitalité. Regardez d'abord et puis je vais Béretiser. Est-ce qu'on peut avoir les pétitions ? L'opération Zéro Camerounais à la Cannes a été lancée. Avec l'appui de VP de Londres, Amer Camer, Bayem Julienne, aujourd'hui je vous ai présenté une pétition qui est en lien dans ma bio. N'hésitez pas à la signer. Pourquoi la signer ? Car les Camerounais sont fatigués. Nous sommes fatigués de nous faire menacer, de nous faire lyncher sur la toile par des Ivoiriens alors que nous comptons aller à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2024. Alors, voilà, cette pétition a recueilli déjà 6550 signatures et le plus drôle dans l'histoire, c'est que les Ivoiriens même sont allés signer. Et dans les commentaires, tu vois, on est d'accord, ne venez pas même chez nous-mêmes. L'autre canne va être bien sucré comme ça. Ne venez pas nous mélanger. En tout cas, il y a eu des réactions de la part d'autres blogueurs et influenceurs camerounais qui ont dit, mais toi, tu es qui pour venir nous dire, il ne faut pas en venir en Côte d'Ivoire, un pays qui est doux comme ça, qu'il ne faut pas nous compliquer. Nous, on vit ensemble ici. Si tu veux faire des truffets, si tu tombes, c'est qu'il y a su, on ira à la Cannes. Et c'est ça que c'est la vérité. C'est la canne de l'hospitalité. Et c'est que de prendre la main, mais tu dis, non, oui. Je suis, je ne suis pas s'assistente. Oh non, oh oui. Ce gbara, il est lourd. Ça va, madame ? Il pèse. Oui, ça va, monsieur. Oh oui. Alors, ce gbara, il est lourd parce que ça concerne Jochar, qui fait partie du groupe Les Kiffes No Bit. Alors, on a connu Jochar dans ce groupe-là, qui a vraiment émergé. Un matin, on lit sur la toile, on apprend que Jochar dit que, lui, il est toujours dans son coin, ses camarades ont réussi, les gens ne l'appellent pas. Il veut parler de Didi Bé, il veut parler d'Élou, 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 d'Élou. Chacun a fait son petit chemin dans les Kiffes No Bit. La preuve, ils ont un concert le 25 décembre prochain. Donc, après, oui, Didi Bé a un concert le 25 décembre, d'accord ? Donc, on a vu Didi Bé qui a réagi lors d'une vidéo, là, qui disait, mais non, nous, on organise nos événements, le gars ne vient pas là-bas. Donc, pourquoi il dit que depuis, nous, on est assis, il ne vient pas ? Est-ce que tu comprends ? Et même ton mariage de Didi Bé, tu n'es pas parti de là-bas. Nous, on ne savait pas, c'est la même qu'on a appris. Ah, ça, tu comprends le jeu. C'est le 25 novembre, ouais. Tu vois ? Et le 25 novembre, il aura un grand concert qui va donner Mister Didi Bé. Gare à vous. Si c'est buzz pour faire mâcher ce concert-là, vous allez nous sentir le 26 ici sur le plateau. On vous connaît. En tout cas, pour l'instant, là, là, nous, on souhaite qu'il y ait la paix. Vous, puissiez vous réconcilier. Et bien, voilà, refaire les choses comme avant. Ah. Allélu. Yeah. Maintenant, la tante qui est à gauche ici, elle a dit qu'elle n'est pas dans la fête de Joshua, elle n'est pas dans la fête de Cameroun. Elle, elle est dans la fête de Jojo. Qui est Jojo ? C'est qui qui est Jojo ? Qui est Jojo ? Alors, là, il s'agit de José. De la tour, bien, José. José plus C et Y à la fête. Il y a deux Josées, non ? Oui, là, elle a précisé. Il y a José de la tour. José de l'autre, là. Et José de la brèche. C'est la brèche. Voilà, c'est la brèche. C'est la brèche, là. C'est la brèche, là. C'est la brèche, là. Voilà. Ta bouche. En fait, si vous voulez, on a constaté sur les réseaux sociaux que José a effacé toutes ses photos. Et sur Facebook et sur Instagram. Ok. Et par la suite, on a vu certains directs de certains, on va dire, blogueurs qui disent que son mari s'est rédié. Si je peux me permettre, parce que c'est son mari. C'est son mari. Ok. Il est très accro au jeu de quatre. Voilà. Et ça s'est mal terminé pour lui. Et il était obligé de mettre la voiture de José en garant. Est-ce que c'est vrai ? Vachu, elle est venu, ça, à ce midi, aujourd'hui, là. Est-ce que c'est vrai ? Mais elle est venu dans la voiture, là, aujourd'hui, à ce midi ? Oui, j'en dis. En tout cas, c'est-tu, ils ont dit, donc, vous, vraiment, on veut savoir. Honnêtement, on veut savoir de quoi il s'agit. Vraiment, c'est à lui. Mais moi, je n'ai pas compris une chose. Pourquoi supprimer les photos ? C'est ça, des chiques photos comme ça. Parce que supprimer les photos sur Facebook pour aller te retrouver sur TikTok. Les loups directs, beaucoup, beaucoup à gauche. On ne comprend pas. Il n'a pas fait de faux. Voilà, c'est ma collègue, c'est ma collègue chanteuse. Mais peut-être elle préfère vidéo à la photo. C'est ça. Allez, loup ! Ya ! Voilà. Ya ! Oh, c'est bien dit, c'est bien dit. On ne me connaît pas la fête de Josée. L'aimé ! L'aimé ! Ya ! Allez, loup ! Ya ! Maintenant, ça là... Le monsieur l'a repris. Il faut zoomer sur le visage de la femme qui est là. Il l'a repris un peu, 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 il l'a repris un peu. On a applaudi pour Thierry, qu'il s'il vous plaît. Ya ! C'est bon. C'est bon. Ya ! Ya ! Ah, je t'aime. Allez-vous ? Ya ! Ah, il a rentré dedans. Ok. D'accord. Ok, ok. Ok. Ayala ! Biazza Biazza Merci Lokberet il va s'achever sur euh Zoomez un peu la lead là Zoomez un peu Elle s'appelle Lynn Banti Comment Lokberet s'achève sur moi ? Voilà Lokberet bien entendu Loup, fais loup Parce que c'est pas Blofouet qui est là C'est pas non plus notre femme sinon nos filles de Roxy Adjamey Qui se dépigmente mais malheureusement on a fait notre lancement La première émission on dit mais c'est qui vous avez mise ici là ? C'est une femme blanche ou bien c'est une femme qui s'est dépigmentée Mais comment une femme blanche peut se dépigmenter encore ? Parce que c'est les blanches Si nous au fond c'est notre Blanc C'est notre Blanc d'ici C'est pas femme blanche ni femme noire qui est dépigmentée C'est Salif Keïta qui est là Regardez les commentaires C'est pas sérieux La femme a couru jusqu'à ici C'est là elle a pas noisie, c'est ici elle va se noisir C'est pas femme noire qui s'est dépigmentée Qu'elle est tombée de la farine Qu'elle est tombée de la farine Qu'elle se tchatcho C'est quoi tout ça ? Il faudrait kiffer ça Tu as quoi dit ma fille ? C'est quoi c'est quoi ? Je suis albinos Voilà Ah vous avez entendu Je ne suis pas blanche Je ne suis pas menti Peut-être vous avez l'habitude peut-être de voir des albinos Je dirais peut-être qu'ils ne prennent pas soin d'elle Ou bien qu'ils n'ont pas les yeux qui clignotent Ou bien qu'en certaines tâches aussi En certaines tâches Oui Voilà Je n'ai pas les yeux qui clignotent À cause des artifices que je mets au quotidien Tout autour Des gouttes Des médicaments Tout ça Sinon Et Donc tu n'as pas fait tchatcho Donc tu n'es pas tchatcho Tu n'as pas mis un peu dessus Je n'ai pas mis un peu dessus Ah Parce que c'est barré là On avait besoin de savoir Donc Ma mère Il a dit Ma mère rouquine Mon père noire Dans ma famille là À Blos comme cela là On était Parce que c'est ma tante Dont je porte le prénom là Ligne Mais tu as fait un nom de famille si Je dis un peu Vous voyez Donc Techniquement Ma tante était comme ça Vous connaissez Le professeur Godot Liliane de l'IMPT Oui C'est ma tante Ah Donc ça vient d'elle Donc vous voyez que C'est génétique C'est bon C'est bon Tu as raison Fais captur des clans Fais captur On va ajouter Tu es un bon bébé Bon goyakouba C'est Non mais bébé Godot Où on l'a dit d'un gel Eh Mon papa Et ton oncle vers ça où là-bas Mes oncles Il m'a dit Ils vont voir Mais en fait tu les as aussi choqués Parce qu'on ne peut pas Albinos qui parle comme ça c'est rare C'est ça aussi hein C'est ça le vrai C'est ça le vrai Comment c'est rare Bon passage Merci beaucoup à toutes les associations des albinos Un coucou à mon collègue Aloussène de Cémidi Oui Voilà Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Sur ce Fin du Gberet On continue de Merci beaucoup